Après leur famille, les conseils supérieurs de la magistrature et la société d'assurance Activa viennent de signer une convention pour la couverture des santé des magistrats. La convention prévoit également la prise en charge gratuite de frais funéraires. Le détail ici dans un instant. Et enfin, la monnaie nationale n'est subi plus le choc sur le marché d'échange. La Banque centrale du Congo vient de renforcer des mesures pour stabiliser davantage le franc congolais face au dollar. Parmi ces mesures, le maintien du taux directeur à 25%. Voilà tout pour le titre. A toutes et à tous, bonsoir et bienvenue à cette grande édition de ce soir. Ouvrons ce journal. Randonnoir, arrêt au Zimbabwe pour ouvrir ce journal. Le 44e sommet de chef d'été de gouvernement de la SADEC vient de s'ouvrir. Le président de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi-Chulombo, aux côtés de ses homologues, prend part à ses travaux. Des travaux qui sont aussi marqués par la passation de la présidente tournante de la SADEC entre le sortant Joao-Lorenso de l'Angola et l'entrant Emerson Mnagangwa du Zimbabwe. Plus de précisions dans nos prochaines éditions. Restons momentanément à Raré, au Zimbabwe, où c'est également tenu la conférence du haut niveau sur l'innovation et de l'industrie. Et c'est le ministre congolais de l'industrie, Louis Watum Kabamba, qui a porté la voix de son pays à ses assises. Des travaux placés sous les auspices du président zimbabwe, comme nous dit Cédric Yenina dans ce reportage. C'est une conférence qui s'est tenue en marge du 44e sommet des chefs d'État et des gouvernements de la SADEC au Zimbabwe, à laquelle a pris part les ministres de l'industrie de la RDC, Louis Watum. Une plateforme d'échange qui a vu également la participation du président zimbabween Emerson Mnagwa. Autour du thème « Renforcer la capacité des recherches et les écosystèmes d'innovation pour une économie de la SADEC durable et industrialisée », les ministres congolais ont saisi cette opportunité pour présenter certains aspects critiques en rapport avec les renforcements des infrastructures, la recherche, la collaboration régionale en matière des technologies et de l'industrie. Nous devons conjuguer les efforts pour faire sauter tous les verrous qui empêchent l'industrialisation de notre région. Les ressources naturelles sont là, la capacité intellectuelle est là. Il faut maintenant conjuguer ces efforts-là. Il faut développer l'ingénierie financière qui est très importante pour mobiliser les fonds, pour industrialiser l'Afrique. Nous devons également lutter fortement contre la corruption, qui fait que beaucoup de nos jeunes talents, on leur empêche en fait de pouvoir avoir accès à des bonnes positions et partent ailleurs. Et cela aussi prive l'Afrique de son pouvoir de s'industrialiser. Je l'ai tiré de cette séance magistrale par son excellence, M. le président Emerson Mnagwa, le président de la Zimbabwe, qui a donné un proverbe shona, qui dit ceci. « Construis ton pays, développe-le et prie pour ton pays, car personne d'autre ne le fera à ta place. » L'instant a été immortalisé par une photo des familles avec comme fond Diamond Conference Center, un haut lieu du savoir au Zimbabwe. Des hommes d'église exigent une part dans le budget national régroupé au sein de la plateforme Lassime. Ces hommes des dieux l'ont dit au président de l'Assemblée nationale, Vittel Kamere. Cette part va leur permettre de mieux accompagner les processus électoraux. Pas seulement, ils ont aussi plaidé pour la mise en place d'un cadre d'échange entre les deux partis. Comme nous disent Anim Balaka et Patriba Dibang, dans ce reportage. La délégation de la plateforme des confessions religieuses est venue solliciter auprès du président de l'Assemblée nationale, le professeur Vittel Kamere, l'appui de la Chambre basse du Parlement pour inscrire dans les budgets 2025 une ligne budgétaire consacrée au fonctionnement de la Commission d'intégrité et de médiation électorale Lassime en sigle, sa structure technique spécialisée dans l'accompagnement du processus électoral à travers la prévention, la gestion et la médiation des conflits. Conduite par l'archevêque Edjiba Yamapia, président de la plateforme des confessions religieuses, et Idriss Katinga Moulouloua, président de l'Assemblée, Cette délégation a aussi sollicité la mise en place d'un cadre d'échange entre la plateforme des confessions religieuses et l'Assemblée nationale afin de permettre à cette structure d'apporter sa pierre dans toutes les réflexions sur la recherche des solutions aux problèmes de la nation. Nous avons parlé de la situation de l'insécurité à l'est de la République, parce que nous sommes les belges de troupeaux, nous avons parlé aussi de quelques poches d'insécurité, notamment dans la ville-province de Kinshasa. Il nous a promis qu'effectivement, nous allons avoir des temps d'échange et il va nous appeler en temps utile pour voir la situation et ce qu'il faut faire ensemble. Très attentif à leur doléance, le président de la Chambre à base du Parlement, le professeur Vital Kamere a salué l'engagement de la CIME dans l'accompagnement du processus électoral et le partenariat entre les confessions religieuses et les gouvernements congolais dans la promotion de la démocratie en République démocratique du Congo. Vital Kamere a suggéré à la CIME, à travers ses experts, de travailler sur la proposition du budget de fonctionnement de cette structure et tous ses organes afin d'avoir un document des bases qu'ils vont venir défendre à la Commission économique et financière de l'Assemblée nationale qui va en faire rapport à la plénière qui est souveraine. D'autre part, il s'est dit d'accord avec l'idée de la mise en place d'un cadre d'échange entre les élus du peuple et les confessions religieuses car tous ont en commun la proximité avec le problème réel de la population. Retour difficile de nombreuses familles dans leur domicile après avoir passé quelques nuits à la Belle Étoile. Des parents et enfants déguerrent pufent brutalement de leur maison dans la commune de Linguala vient d'être rétablis de leurs droits. Décision prise par le ministre d'État en charge de la justice, Consta Moutamba, lors de sa descente sur les lieux. Cetotinina était dans sa suite. Son arrivée est un soulagement pour de nombreuses familles déguerpies sans jugement dans l'espace des avenues Mouchi, Kigoma, Isangui, quartier Pelzette, dans la commune de Linguala. Mon apprécié ministre, c'est pour le peuple, pour le petit peuple. C'est la première fois. Les chefs de l'État veulent dire que notre justice est malade. Si on a un grand médecin, il y a des grands médecins qui ont régressé la justice. C'est bon, c'est bon. Les ministres d'État, ministre de la justice, Consta Moutamba, accompagné du député national Eliezer Tamboui, a mis fin au calvaire de ses ménages contraints de passer la nuit à la belle étoile. Les chefs de l'État nous ont envoyés pour rédresser la justice, pour lutter contre ceux qui manipulent la justice, ceux qui volent les parcelles d'autrui. C'est pour cela que je suis venu avec l'auditorat militaire. Et vous, vous devez rentrer dans vos droits, reprendre vos parcelles. Tout est rentré dans l'ordre. Il y a maintenant de quoi faire résonner le son du Tam-Tam pour saluer l'équité. Le juste retour de choses pour ces familles qui ont failli faire l'expérience de la loi du plus fort, mais ici sauvé par un membre du gouvernement intraitable, quand il s'agit du respect de la loi et des textes légaux. Et puis, nous revenons sur cette ouverture à Harare au Zimbabwe du 44e sommet de chef d'été du gouvernement de la SADEC. Le président congolais Félix-Antoine Chisekedi, aux côtés de ses homologues, prend part à ses travaux, des travaux marqués par la passation de la présidence tournante entre l'Angola et les Zimbabwe. Tous, ou presque, ont répondu à l'invitation leur adressée par le Zimbabwe, pays hôte du sommet de la SADEC pour la première fois dans sa capitale Harare. Le 44e sommet ordinaire de la SADEC s'étient à un moment particulier où les défis économiques, politiques et sécuritaires s'étaient multipliés en Afrique australe. Dans l'heure traditionnelle qui sont d'ouverture, les dirigeants de l'Afrique australe se sont félicités des efforts fournis par les pays membres dans la promotion de la paix, de la stabilité et du développement, nonobstant quelques défis majeurs de pacification dans l'est de la République démocratique du Congo ainsi qu'au Mozambique. Les dirigeants de la SADEC se sont montrés préoccupés par la détérioration de la situation dans l'est de la République démocratique du Congo, marqués par des attaques répétitives de la population par les dieux RDF M23. Ils ont appelé à une action collective, à un engagement renouvelé des états membres pour faire face aux menaces régionales. Les 16 ont aussi pris l'engagement d'appuyer la République démocratique du Congo dans la lutte contre l'épidémie des monkey box. Le 44e sommet a porté sur beaucoup de questions au centre du travail de la SADEC et de l'intégration régionale que la SADEC promeut, à savoir des questions de l'économie, des questions de l'énergie, mais aussi des questions qui sont de plus grande actualité pour nous, à savoir les questions de paix et de sécurité. La SADEC et la Troïka de la SADEC en particulier s'est réunie et a tablé sur la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. Nous pouvons retenir l'engagement continu de la SADEC par rapport à la Samidi Arsi, la présence de cette mission de la SADEC en République démocratique du Congo, plus précisément au nord Kivu, et aussi en particulier la présence de militaires de la SADEC, à savoir de l'Afrique du Sud, du Malawi et de la République unie de la Tanzanie. Je pense qu'il est important de noter que la SADEC a réitéré son appui politique, diplomatique et militaire à la République démocratique du Congo face à la crise actuelle. Un autre point qui a été évoqué, c'est l'épidémie qui a été récemment décrétée comme une urgence sanitaire publique de la maladie Mpox. La SADEC a réitéré aussi, a exprimé, si vous voulez, son engagement et aussi sa préoccupation face à cette épidémie et le souci d'avoir une réponse rapide, une réponse efficace et une réponse aussi qui tire les leçons de la pandémie de la Covid-19. Devant tous les sociétaires de la SADEC, le président du Zimbabwe Emerson Mnagangwa a été investi président de la SADEC pour une année, succédant ainsi à l'angolais Joaoïl Lourenço. Après avoir porté la voix de la RDC à ses sommets et présenté la situation sécuritaire devant ses pairs, les chefs de l'État, Félix Antonati Sekedi Chilombo, a repris son vol pour Kinshasa. Des soins de santé, désormais gratuits pour le magistrat et leurs familles, le Conseil supérieur de la magistrature et la société d'assurance Activa viennent de signer une convention. Les documents prévoient également la prise en charge gratuite des frais funéraires en cas de décès, comme nous dit Edithi Alakatala. Après la signature du protocole d'accord pour la construction des résidences dignes pour les magistrats dans leur cité située à Maloukou, l'heure est à la couverture santé, la prévoyance et les frais funéraires. C'est à cette fin que le président du Conseil supérieur de la magistrature, Dieu-Denis Kamoulé Tabadibanga, et les directeurs générales d'Activa RDC, Patrick Nou, ont signé, vendredi 16 août 2024, une convention d'assurance au profit d'environ 5000 magistrats du pays. La mise en œuvre de la convention ne saurait tarder, selon les directeurs générales d'Activa RDC, Patrick Nou. Du fait que ce contrat est important pour l'ensemble des magistrats de la République, je pense que tout est mis à leur niveau pour que ce contrat entre en vigueur dans les meilleurs délais. La prochaine étape, ce serait de faire le recensement de l'ensemble de ces magistrats et une fois que nous aurons fini ce recensement, le contrat pourra démarrer. Du côté Conseil supérieur de la magistrature, le secrétaire permanent Télésphore Ndouba confirme que c'est une disposition légale. Si vous voyez le statut des magistrats, l'article 25, il est prévu que les soins de santé pour les magistrats, ainsi que les dépendants, sont pris en charge par l'État. Si vous voyez aussi les frais funéraires, c'est pris en charge par l'État. Alors, on a estimé qu'avec les assurances, et on a choisi Activa, nous pouvons arriver à cet élément-là, qui tient compte du social du magistrat. Concrètement, si un magistrat est malade, il peut être pris en charge au pays comme à l'étranger, au frais de l'assureur, et la facture sera payée par l'assureur. Claude Niamogabo, ancien gouverneur de la province du Sud, qui voulait donner un coup de pouce au PDD-RCS pour mettre fin aux différents groupes armés dans cette partie de la province. Il a dit au coordonnateur intérimaire de ces programmes au cours d'une audience lui accordée. Peggy Mukunda pour le reportage. S'enquérir de l'état d'avancement du programme de désarmement, de mobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, au PDD-RCS, tel est le but de la visite du notable gouverneur, honoraire du Sud-Kivu, maître professeur Claude Niamogabo. Ce dernier a été reçu par le coordonnateur national ad intérim de PDD-RCS, M. William Kapuku-Babwa, à côté de son adjointe, le coordonnateur chargé de l'administration et des finances, Mme Sylvie Kayomobaye. Les trois personnalités ont fait un état de lieu sur les questions des groupes armés et ont parlé des activités menées dans les trois provinces de conflit, à savoir Nord et Sud-Kivu et la province des Letouris. Partagez son expérience, à tant que notable gouverneur honoraire, maître professeur Claude Niamogabo a promis de travailler en étroite collaboration avec l'équipe du PDD-RCS et d'être leur ambassadeur. Je suis prêt à accompagner le grand travail qu'ils font pour que les groupes armés cessent dans notre pays. Nous n'avons pas besoin de groupes armés, nous avons besoin des militaires, des FRDC, reconnus par la République pour défendre notre pays. et ceux qui sont dans les groupes armés devraient revenir à la vie normale. Initiative louée par l'équipe dirigeante du PDD-RCS. Je crois qu'il va nous aider à accomplir la vision du chef de l'État puisqu'il connaît bien la province du Sud-Kivu et étant notable pour que nous puissions avancer avec ce programme. Ensemble, ils accompliront la vision du chef de l'État, celle de la stabilisation de l'Est du pays. Les ministres de mine ont tourné dans l'espace Grand Katanga à l'étape de la province du Lualaba, Kizitu Pakkabumba, à visiter les installations de l'entreprise Metalcol, une filiale du groupe ERG. Objectif, c'est rendre compte des conditions de travail, comme nous dit Blero Kajam dans son reportage. A son arrivée à l'entreprise minière métal de Colosy, Metalcol en sigle, filiale du groupe ERG Africa, une présentation succincte a été soumise au ministre des mines Kizitu Pakkabumba sur le groupe ERG Africa, dont la mission ne se limite pas seulement à l'extraction des ressources précieuses de la terre, mais aussi à construire un avenir durable dans les différentes communautés qui entourent ces filiales K2Metalcol qui exploitent le cuivre et le cobalt avec plus de 2000 agents. Emmanuel Henry, PDG adjoint de ERG Africa, est ainsi revenu sur la vision du groupe qui privilégie l'entrepreneuriat congolais local tout en renforçant le partenariat avec le gouvernement. Pour sa part, le ministre des mines a salué les efforts de Metalcol. Je me réjouis également de voir que vous contribuez activement à la création d'emplois locaux, à l'amélioration des conditions de vie de communautés environnantes, ainsi qu'au transfert de technologies et de compétences au profit des populations congolaises. C'est cela qu'on appelle le véritable développement intégré et inclusif, tel que le prône son excellence, M. le Président de la République, chef de l'État. Une visite du site s'en est suivie. C'est notamment au control room où toutes les opérations qu'effectue l'entreprise sont tracées. Ensuite, à l'électrolyse. Ici, le ministre des mines a même apposé sa signature sur une cathode de cuivre. A l'issue de l'événement, Emmanuel-Henri PDG de ERG Africa n'a pas voilé sa satisfaction. On a eu des discussions qui étaient transparentes et constructives. J'ai vraiment apprécié le caractère humain de son excellence. Et j'ai aussi beaucoup apprécié sa connaissance et sa vision. Et cette visite est vraiment très intéressante et symbolique. La visite du ministre augure ainsi un avenir radieux pour ces géants miniers qui luttent énormément contre le chômage dans cette partie de la République démocratique du Congo. La monnaie nationale n'est subi plus le choc sur le marché des changes et la Banque centrale du Congo vient de renforcer des mesures pour stabiliser davantage le franc congolais face au dollar. Parmi ces nouvelles mesures, le maintien du taux directeur à 25%. Décision prise au terme de la réunion du comité de pilotage monétaire présidée par la gouverneure Kabangou Malangou Kabedi Mboui. C'est un reportage déjeuner d'Adashabani. Le maintien de son taux directeur à 25% et le relèvement de son coefficient de la réserve obligatoire sur les dépôts à vue en franc congolais. Ce sont là les mesures prises par la Banque centrale du Congo à sa réunion du comité des politiques monétaires présidée par Mme le gouverneur Malangou Kabedi Mboui. C'est pour consolider les récents développements positifs relatifs à l'inflation et à la valeur externe de la monnaie nationale et franc congolais. Les décisions, elles ont porté sur des éléments importants. Le maintien du taux directeur de la Banque centrale à 25%, l'augmentation du coefficient de réserve obligatoire sur les dépôts en franc congolais, dépôt à vue, et le maintien des autres taux à leur niveau d'avant cette réunion, c'est-à-dire 0% du coefficient de réserve obligatoire sur les dépôts à terme en monnaie nationale et le maintien du coefficient de la réserve obligatoire sur les dépôts en monnaie étrangère à 13% pour les dépôts à vue et 12% pour les dépôts à terme. Ces mesures sont importantes parce que, pour les prendre, le comité de politique monétaire s'est reposé sur deux piliers. Le premier, c'est les fondamentaux qui sont positifs. En ce sens que, lorsque nous comparons avec la situation économique que nous avons connue en 2023, nous constatons que, premièrement, les perspectives de croissance restent bonnes. Et ceci, on peut le remarquer aussi bien dans le secteur minier que dans le secteur non-minier. Lorsque nous prenons les agrégats avec des indicateurs tout aussi importants qui concernent l'inflation et le taux de change, comparé aux sept premiers mois de l'année 2023, nous remarquons des évolutions positives. Premièrement, on voit que l'inflation est en train de reculer. Si nous comprenons des chiffres, à fin juillet 2023, l'inflation cumulée approchait pratiquement les 17%, alors que cette année, l'inflation cumulée approche les 7%. Donc, nous constatons qu'il y a un recul. Au niveau du taux de change, nous faisons le même constat. Qu'il s'agisse du taux sur le marché parallèle ou du taux sur le marché interbancaire, nous constatons qu'à fin juillet 2023, la dépréciation cumulée du franc congolais était autour de 17%, alors que cette année, la dépréciation cumulée est en dessous de 7% aussi bien au niveau du marché interbancaire qu'au niveau du marché parallèle. Donc, lorsque nous prenons les éléments clés de la situation économique de notre pays, qu'il s'agisse de la situation en fin juillet ou des perspectives, les fondamentaux de l'économie congolais sont encourageants et positifs. Les inspecteurs généraux et provinciaux de l'éducation nationale étaient en retraite des 6 jours à Kinshasa. Ils viennent des formules et plusieurs recommandations allant toutes dans l'essence de baliser le chemin de l'année scolaire 2024-2025. Anastasie Doumbou. Après avoir clôturé la réunion annuelle d'évaluation de l'inspection générale au site touristique village Ayongo dans la bourgade de Kinkole à Kinshasa, la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale et de la nouvelle citoyenneté, Raissa Malou, a tenu à encourager les syndicalistes des enseignants qui prennent part aux travaux de la commission paritaire gouvernement et l'intersyndicale. Raissa Malou a passé en revue les quatre sous-commissions pour encourager et motiver les participants qui réfléchissent sur l'amélioration des conditions socio-professionnelles de l'enseignant congolais et de la qualité de l'enseignement à dispenser à l'enfant congolais. Les grandes vacances touchent à leur fin, bientôt c'est la rentrée scolaire et le gouvernement avait pensé qu'il était temps qu'avec nos partenaires et syndicalistes nous puissions nous retrouver et voilà c'est elle qui a organisé c'est elle qui s'assure que les choses se déroulent conformément à la vision du chef de l'état d'avoir une rentrée scolaire apaisée et donc elle a fait la ronde de toutes les sous-commissions qui travaillent autour dans ces assises et elle s'est rendue compte des avancées dans chacune de ces sous-commissions le travail a suffisamment évolué une semaine après le début nous sommes vraiment en phase avec notre calendrier et bientôt on va commencer les plénières le ministre de l'éducation nationale a donc tenu à la présence d'une équipe médicale sous le site des syndicalistes venus de l'ensemble du territoire chaque soir cette équipe effectue des visites dans les locaux des participants hébergés au village venus à Biboua Leadership au féminin c'est l'intitulé de l'ouvrage publié cet avant-midi par le docteur Silas Makangou cette oeuvre littéraire évoque la capacité de la femme à contribuer à l'émergence de la société et de la nation Angèle Mabiala Leadership au féminin tel un nouveau-né dans le monde littéraire c'est l'oeuvre du docteur Silas Mimi Makangou l'assistance est venue découvrir les merveilles cachées dans ses livres qui parlent de la contribution de la femme dans le développement de tout pays pour une nation meilleure et emergente le réveil de la femme la présentation de cette oeuvre littéraire a été faite par une femme Joël Bilet puis vint le moment christiel le vernissage de ses livres ce livre de 180 pages avec 10 chapitres a été porté sur le fonds baptism par le professeur Nicole Tumba-Boatia directeur de cabinet adjoint du chef de l'Etat en matière juridique politique et diplomatique l'auteur de ses livres a livré ses impressions nous avons écrit ses livres pour répondre à un besoin en tant qu'auteur nous avons observé les déséquilibres dans lesquels nous opérons en tant que société la femme constitue 50% de la population écrire ses livres leadership au féminin se veut dans la logique de pouvoir équiper la femme congolaise de pouvoir lui faire comprendre ce que c'est le leadership et quel est le rôle qu'elle doit malgré tout jouer il est à noter que le professeur Silas Mimi est à son 9e ouvrage parmi lesquels manifeste à force cette figure des femmes les femmes sont donc à l'honneur tout pour la patrie les RDC doit se remettre sur le chemin de développement l'Aldec a porté son soutien au chef de l'état ou FRDC face à l'agression c'était au cours d'une matinée d'échange nous dit Angèle Mabielalande un patriotisme et agissance c'est l'image figée dans le temps d'un peuple prêt à assumer son histoire en cas d'une menace existentielle cette matinée d'échange de l'alliance des démocrates chrétiens du Congo a permis aux participants de se réarmer moralement et apporter leur soutien au fardessier face à l'agression rwandaise l'autorité morale la princesse Adèle Kain Damaina renouvelait son engagement pour les soutiens aux actions du chef de l'état Félix-Antoine Chiseké de Chilombo qui dès son premier mandat s'est inscrit dans une dynamique de développement à rupture avec un passé récent qui a fait de la République démocratique du Congo un pays absent de grands rendez-vous à l'échelle mondiale et africaine l'honorable Adèle Kain Damaina reste engagé dans la vision du premier citoyen de la République démocratique du Congo je citais Félix-Antoine Chiseké de Chilombo cette rencontre a scellé un nouveau pacte qui va s'inscrire dans la durée la République démocratique du Congo à croiser de chemin le choix est clair pour l'honorable Adèle Kain Damaina il faut être du bon côté de l'histoire et écrire en lettres d'or la nouvelle page qui s'ouvre le temps c'est le temps le temps qui est pour nous notre allié notre manière de travailler le moment était également propice pour évoquer certaines questions liées à la rédynamisation de cette formation politique à la base formation membre de l'ignor sacré de la nation 20 ans des plus sur la vie de chaque Congolais des nouvelles mesures pour augmenter l'espérance des vies vient d'être mise en place et rendue publique au cours d'un atelier tenu cet avant-midi à Kinshasa comme nous disent Djondi Bou et Junior Bounium dans ce reportage à l'issue de la réunion sur le développement du plan sanitaire en RDC un objectif ambitieux a été adopté celui d'augmenter de 20 ans d'espérance de vie des Congolais au cours des 10 prochaines années tout en réduisant considérablement le taux de mortalité pour atteindre cet objectif le plan met l'action sur plusieurs axes stratégiques parmi les mesures phares l'optimisation de la qualité des soins le renforcement des infrastructures sanitaires et l'amélioration de la disponibilité des médicaments figurent en tête deux listes six axes stratégiques ont été identifiés notamment une approche centrée sur le soin de santé primaire avec un accent particulier sur la santé communautaire une préparation accrue face aux urgences sanitaires et autres risques garantissant une repense efficace en temps de crise je m'adresse à notre administration en disant juste à la plus petite entité tout le monde s'allie il ne faut pas que quelqu'un dise ben moi j'estime qu'on aurait dû on aurait dû on peut toujours estimer qu'on aurait dû mais à un moment il faut se décider le PNDES se veut être un cadre stratégique essentiel pour façonner l'avenir de la santé en République démocratique du Congo Roger Kamba a souligné l'importance d'une mobilisation nationale pour la mise en oeuvre de ce plan L'RDC doit changer les modèles de son économie pour son développement elle doit quitter l'économie nationale vers l'économie technologique proposition faite par les corps d'élite scientifique de l'UDPS au cours d'une matinée scientifique à l'Embitaille Entre la technologie et les matières premières quel secteur d'avenir pour la République démocratique du Congo c'est la thématique développée au cours de cette matinée scientifique par le professeur Élisée Ilungambouyamba secrétaire générale de l'Istandolo selon ce cadre de l'UDPS la République démocratique du Congo doit changer les paradigmes pour son essor économique c'est à dire quitter l'économie extractive à l'économie des connaissances ou technologiques pour la matérialisation de l'aide de ses engagements prioritaires du chef de l'État Félix Antoine Tiseké d'Itilombo qui est celui de diversifier l'économie nationale Élisée Ilunga invite le gouvernement d'investir dans la formation des ingénieurs de qualité avec la technologie on peut en ce moment-là maîtriser même l'exploitation de ses ressources naturelles pour ses matières premières et après les avoir exploités nous pouvons ensuite les transformer parce qu'il est important de ne pas se limiter au secteur primaire celui de l'exploitation mais aller vers la transformation qui ajoute la valeur qui apporte une valeur ajoutée sur les matières Quant au conseiller de cette structure technique de l'État chef de travaux Carlos Calongi cette thématique est interpellatrice pour le décollage du pays de Félix Antoine Tiseké dit Il est important que nous puissions avoir une chaîne de transformation de nos binéries nous ne pouvons pas seulement nous limiter à l'exploitation artisanale La science au service de la nation reste le leitmotiv du corps de l'élite scientifique de l'IDPS Où en sommes-nous avec le travail de construction et modernisation des aéroports dans l'espace Grand Katanga cette interrogation a fait l'objet des échanges entre le directeur général de la RVA et le gouverneur de la province du Okatanga en séjour à Kinshasa Anastasie Dounou Le gouverneur de Provence Jacques Chaboulakatwe est déterminé à doter la province du Okatanga d'un aéroport moderne et digne de son potentiel économique C'est dans ce cadre que le chef de l'exécutif provincial a rencontré le directeur général de la régie de voies aériennes Léonard Ngo Mambaki au siège national de la RVA à Kinshasa Ndolo Jacques Chaboulakatwe est allé s'est renseigné de la procédure à suivre avant de lancer ce vaste projet qui rentre dans la vision du chef de l'État Félix Antoine Serely Toulombo notamment celle de moderniser toutes les infrastructures de la province Comme vous le savez la RVA ce n'est pas un problème de la province c'est la grande sorte de pouvoir faire des séquences et des affiches 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 mais aussi de la population et de la population de l'Okatanga qui est à tout prix pour voir ce projet qui est vraiment existé Le gouvernement du Okatanga a aussi rassuré qu'une fois la procédure aboutie le nouvel aéroport va se construire en un temps record et donnera une autre image de la province en particulier et du pays en général 80% des activités prévues pour l'année 2023-2024 ont été réalisées dans la province du Nord-Kivu chiffres révélés au cours d'un atelier tenu dans la province Regardons Devant les participants constitués des différentes couches de la population les chefs des quartiers et cellules le bourgou minstre de la commune de Boulenguera est revenu sur les réalisations qui ont été effectives dans l'exercice budgétaire passé Aujourd'hui si vous voulez vous pouvez passer au quartier Kiala vous allez trouver le pont auquel on a en pleine construction le taux de réalisation nous sommes déjà à 80% puisqu'il nous reste seulement à couler dans l'acte et le pont sera à l'usage de la population Si vous allez aujourd'hui au quartier Kimboulou vous allez trouver que l'exécution du pot est en train de suivre son cours normal L'objectif poursuivi ici c'est changer l'image de notre entité Pourquoi nous avons réuni toutes les couches de la population c'est puisque en amont nous identifions les besoins nous identifions les projets nous identifions les édifices nous donnons les coûts sans oublier qu'en aval il faut prévenir des ressources La société civile de Boulenguera salue ses assises On voudrait que l'autorité puisse aller loin dans sa présentation parce qu'elle a présenté mais on n'a pas chiffré ce qui a été fait on vous parle par exemple des ponts mais ça veut dire combien a été réalisé a été donné en termes d'argent La population de la commune de Boulenguera s'est vraiment beaucoup mobilisée pour donner ce qui a été donné pour la réalisation Les chefs de quartier ont promis mobiliser les recettes à leur niveau pour que la commune de Boulenguera réalise ses prévisions de l'exercice 2024-2025 conclu qu'à Tembo Sangala chef de quartier Kiagala est point focal de tous les chefs de quartier de la ville commerciale de Boutembo Et puis cette nouvelle avant de nous séparer la concession du CEP Congo d'Anguango dans la province du Congo central a pris feu dans la nuit du jeudi 15 au vendredi 16 août le feu est parti d'un temps d'immondice que les habitants ont jeté aux abords du dépôt pétrolier avant de procéder à leur émission le feu a été maîtrisé par les sapeurs-pompiers de CEP Congo pas de pertes en vies humaines pas de dégâts matériels sur les installations moment propice également pour CEP Congo d'attirer l'attention de la population du caractère dangereux des produits qui y sont stockés pour éviter de tels incendies des images dans nos prochaines éditions c'est fini pour ces journées des 20h mesdames et messieurs merci de nous avoir suivi l'actualité continue sur nos antennes retrouvées à 23h Bobo Anan Mokonti au revoir